Ici, le musée national de Gitega a ouvert ses portes en 1955 par la petite terre berge. Maintenant, je suis dans la commune de Gitega. C'est là où je me promène. Il n'y a pas beaucoup, grand-chose à voir, mais derrière, j'ai déjà dépassé la prison. Il y a aussi des bureaux, des bureaux communaux, tout ça. J'arrive dans un parc, c'est sous-formé d'un parc, parce que là en bas, il y a un intérêt de volleyball et de basketball à l'intérieur, et aussi un intérêt de football. Bon, je peux m'approcher d'il y a pour regarder, pour bien avoir des précisions sur l'endroit. Bon, ici, il y en a les vols. C'est le terrain de tennis. Le tennis est en bas. C'est ça, les fameux terrain que je vous disais, terrain de football. Bon, je n'estimais pas que ça sera football, parce que c'est embêtant. Bon, des gens jouent sur le béton, c'est quelque chose d'abord de très dire. D'un petit domaine de pelouse pour que des gens s'habitient. Partout ici, nous sommes encore dans la commune de Guitéga. C'est presque la sortie de classe, parce que toujours partout dans les rues, partout, il y en a des gens, des élèves qui quittent l'école, donc partout, donc il y en a des gens. Bon, la chose que j'ai beaucoup aimé ici, ce qui est par terre, vraiment, c'est très bien. Ce n'est pas vraiment partout, mais les routes sont encore en bon état. Et je crois bien qu'elles sont encore nouvelles. Parce qu'il y a même dans des quartiers là, que j'ai remarqué, que les rues, vraiment, c'est encore nouvelles. Donc, les goudrons qu'on a mis sur terre, c'est tout nouveau. Et ce que j'ai remarqué, bon, je ne sais pas si c'est dans le quartier là où je suis, mais presque partout, il y en a des guest houses, ou soit des hôtels, des montels. Bon, vraiment, je ne sais pas si c'est dans le quartier là où je suis, mais après trois maisons, je vois, montel, montel. Même il y a dix motels ou soit des guest houses qui se suivent. Donc, c'est comme si partout là, c'est de la compétition. Et là aussi, bon, selon moi, comme je suis un touriste comme ça, je peux profiter de ça pour réduire aussi le prix. Parce qu'il sait qu'en interesse ici, il y a l'autre personne à côté qui va vous prendre. Encore, je viens de me perdre d'ici. Bon, je ne sais pas où est-ce que je vais partir, mais... Derrière moi, il y en a les bâtiments les plus élevés. Parce que depuis que je suis ici, c'est l'unique bâtiment que je vois presque partout. Quand je me promets, bon, je ne sais pas si je suis toujours aux environs de ce même bâtiment. Je sais pas. C'est toujours dans la même commune. Je suis toujours dans la commune de Guitéga. Et là, il y a quelque chose que j'ai remarqué à Guitéga. Je vois que partout où je passe, il n'y a pas de fer rouge. Donc à Guitéga, il n'y a pas de fer rouge. C'est la première remarque que j'ai constatée. Il n'y a pas de fer rouge ici. Bon, mais voilà, je viens tout juste d'en bas. Mais je me vois encore tout juste à côté de ce fameux parc. Bon, je suis passé de l'autre côté. Mais encore, je me retrouve ici. C'est comme si je tourne autour de la peau, toujours et à chaque fois, je m'attrape sur la même place. Comme encore, je viens de me retrouver sur la même place là où j'ai déjà passé. Bon, je peux vous dire que c'est presque ça la partie urbaine de Guitéga. Là, il y a les marchés. Bon, c'est dans la partie. Je me disais que je peux faire même une vidéo sur les marchés. Mais là, bon, c'est vraiment vaste. Aussi, je peux me perdre et je ne sais pas ce que je dois présenter sur les marchés. Mais quand même, c'est ça la partie urbaine de Guitéga. Mais voilà exactement là où j'ai commencé. Et là, je viens juste de circuler la commune de Guitéga. Je viens juste de circuler la commune de Guitéga. Bon, maintenant, je pense que c'est à vous de juger la vidéo. De laisser vos commentaires, de laisser des pouces plaies. Et de s'abonner massivement sur la chaîne. Et à nous revoir dans la prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Merci.